Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps j'ai testé deux routers de la marque Tanda spécialisés justement dans les routers et étonnamment la marque sort deux nouveaux produits qui n'ont rien à voir, une caméra 360 degrés et une prise connectée on va voir dans cette vidéo ce que ça donne sachant que le prix est plutôt correct et justement par rapport au prix je les aurais pas testés si le prix était autour des 50 euros ce sont des produits classiques donc il n'y a rien de révolutionnaire mais là côté prix on est à 27 euros pour la prise connectée ce qui est très correct et 26 euros pour une caméra motorisée alors on va voir ce que ça donne allez c'est parti on commence par la caméra on est donc sur une caméra motorisée 1080p, elle est wifi mais elle est filaire pour l'alimentation donc il n'y a pas de batterie à l'intérieur pour l'installation on va sur l'app store, on cherche TDC, on installe et elle est très bien notée et ça ne m'étonne pas puisque l'installation est vraiment très facile comme d'habitude on rentre le mot de passe de son wifi on suit les étapes, on approche la caméra du téléphone pour scanner le QR code et franchement ça s'est passé ultra rapidement, aucune difficulté une fois qu'on a fait tout ça on lui donne un nom et voilà donc l'interface, donc on a la partie motorisée on va tout de suite tester puis on va surtout tester la réactivité, la latence donc un petit test là concernant la motorisation on fera un test juste après pour voir si elle fait vraiment 360 degrés puisque c'est annoncé comme 360 degrés généralement c'est un petit peu moins et côté latence, bon bah c'est... ouais il y a à peu près une seconde c'est pas... j'ai connu mieux mais bon ça fera l'affaire allez on va faire le tour, donc c'est parti donc 360 degrés on accélère on y est presque et ouais c'est pas mal, donc on est bien à 360 degrés c'est pas mensonger du tout allez on repart dans l'autre sens bah c'est pas mal hein et en vertical on est à 155 degrés donc de haut en bas alors côté option, c'est du grand classique on a la possibilité de parler à un interlocuteur on a un micro, on a un haut-parleur donc il n'y a pas de soucis on a une petite alarme alors on va tester justement la puissance du micro on va activer l'alarme ça se passe juste là et puis on va mettre un signal on écoute alors évidemment c'est du gadget c'est pas du tout dissuasif si il y a un intrus dans votre maison bah c'est pas ça qui va révéler les voisins donc ici on a la partie micro dont je vous parlais juste avant on a la possibilité juste ici de choisir le type de flux vidéo la qualité vidéo donc soit HD soit fluide évidemment si c'est fluide la qualité sera moindre mais c'est bien pour les petites bandes passantes à propos de la qualité vidéo je trouve qu'en plein jour la qualité est vraiment d'un bon rapport qualité-prix avec de belles couleurs par contre en vision de nuit franchement c'est loin d'être ça mais là encore on va faire avec alors évidemment ça n'empêche pas du tout la détection par contre si on veut regarder un peu ce qui se passe la nuit on n'a pas vraiment une vision très correcte le babyfoot il est à 2 mètres on le voit à peine et voilà donc là les barres chocolatées pareil bon on voit ce que c'est mais c'est vrai que c'est à quelques centimètres c'est pas ce qu'il y a de meilleur dans cette caméra autre bémol on s'en doutait un petit peu à ce prix là on n'a pas de stockage dans le nuage donc il faudra payer si on le veut sinon il faut utiliser une carte de stockage donc c'est tout à fait possible on peut enregistrer photos et événements vidéo et autre fonctionnalité que je ne vois pas dans toutes les caméras la possibilité de fermer l'objectif voilà j'appuie là et si je veux un petit peu d'intimité je suis tranquille on va retourner du côté des paramètres alors là vous voyez le baby il a quand même plus fière allure maintenant avec en plein jour donc j'appuie ici pour les paramètres donc on a du standard le nom de l'appareil etc d'ailleurs tiens il va falloir que je fasse la mise à jour firmware et puis il y a un paramètre alors qu'on voit avec certaines caméras 360 degrés qui correspond en fait à une ronde automatique ce qui se passe c'est que pendant un certain laps de temps la caméra va regarder de temps en temps ce qui se passe donc ça va aller à gauche à droite c'est rigolo après est-ce que c'est complètement essentiel en tout cas c'est une des possibilités et puis pour terminer avec les paramètres la possibilité d'inverser l'image notamment pour les personnes qui veulent mettre la caméra à l'envers c'est quand même un petit peu plus pratique d'avoir l'image dans le bon sens voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cette caméra donc à moins de 30 euros motorisée même si elle n'est pas compatible avec ça je trouve qu'elle a vraiment un très très bon rapport qualité prix je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse et puis pour terminer la vidéo comme promis donc une prise connectée toujours de la marque Tanda c'est une prise tout à fait classique et qui coûte moins de 30 euros il y a 3 ports d'alimentation et 2 ports USB alors contrairement à la prise Yves que je vous avais présenté dernièrement qui a également 3 ports d'alimentation mais qui coûte quand même 99 euros celle-ci donc coûte 3 à 4 fois moins cher mais surtout bon n'embarque pas HomeKit mais comme toute bonne prise connectée on va pouvoir la piloter à distance donc même si on n'est pas là on va pouvoir l'alimer de façon globale ou même indépendante l'installation est très classique on va dans l'App Store on télécharge Tanda Belly alors sachez que sur chaque boîte il y a un code QR qui permet de télécharger l'application il n'y a aucune difficulté il y a juste à le scanner on continue on suit les étapes on appuie quelques secondes sur le bouton de la prise et voilà la prise a reconnu on n'a plus qu'à la tester depuis l'application on va pouvoir allumer et éteindre on va également pouvoir renommer les prises donc ça c'est pratique pour l'intégration Alexa pour lui dire allume telle prise parce que allume plugin c'est un petit peu fatiguant au bout d'un moment et puis donc on a voilà on a la possibilité d'allumer ou d'éteindre depuis ici autre paramètre très classique en bas on a le mode absent donc c'est le mode avion et puis on a le mode minuterie qui permet d'activer ou de désactiver d'ailleurs la prise au bout d'un certain temps et puis concernant le mode avion le mode absent en fait c'est un mode qui permet lorsque vous êtes absent justement d'activer ou de désactiver alors suivant une plage horaire définie bah les prises comme ça ça fait un petit peu de présence on a l'impression que quelqu'un se trouve chez vous contrairement à l'accessoire précédent celui-ci est compatible Google Assistant Alexa on va pouvoir donc l'intégrer avec la skill c'est tout simple et une fois que c'est intégré on va dans la partie prise et on va pouvoir donc gérer les prises depuis ici voilà l'activer ou le désactiver et du coup la gestion se fait soit à la voix on peut lui dire allume telle prise ou directement depuis l'application Alexa comme ceci on peut allumer et éteindre la prise là je l'ai positionné sur une lampe donc ça allume ou éteint la lampe la prise est faite pour gérer les surtentions et puis vous l'avez remarqué c'est du type F c'est pas du type E mais ça fonctionne sans aucun souci en France et puis vous l'avez remarqué donc deux ports USB A on regrette évidemment l'absence de ports USB C de plus en plus indispensable c'est dommage que cette prise là ne l'embarque pas voilà vous l'avez compris donc deux produits classiques mais à un bon rapport qualité-prix moi je vous les conseille vivement je vous mets les liens d'ailleurs dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt